Bonjour, bonsoir et bondés et bienvenue dans cette première partie de notre actuelle play sur le jeu World Wide Wesleyan, un jeu propulsé par l'apocalypse autour du cac. Je suis accompagné de trois énergumènes, Olshad de la chaîne Olshad JDR Show, Erwik du JDR pour les nuls, et Tenkuro. Dans cette première partie, nous allons voir à quoi ressemble la création de personnages et déjà ça commence bien. Nous avons plein de gimmicks, là vous avez le choix. Vous avez l'As, la star, celui qui est vraiment le vendu de public, actuellement WWE Roman Reigns par exemple. C'est vraiment celui qui est le plus tenu, le visage vraiment de la compagnie. Ça me fait mal au cœur de le reconnaître mais ouais. Oui comme John Cena l'a été. C'est vraiment le visage. Après eux ils sont représentés maintenant par d'autres livrets qu'on va voir après. Nous avons The Anointed. C'est le prochain Ace on va dire. C'est celui A. Toi tu es le petit jeune sur qui on va construire par ce qu'on pense que tu représentes l'avenir de cette compagnie. Genre aussi une théorie ? Voilà genre aussi une théorie, plus ou moins bien. Genre les quatre piliers chez AEW. C'est effectivement un personnage. Alors jeune, c'est vos premières années, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup d'entraînement. Mais il y a quelqu'un à l'arrière, il y a quelqu'un backstage qui, toi je sens du potentiel, tu vas aller loin petit, je vais te backer, je vais miser sur toi. Non à vous de prouver que ça mérite. Vous avez le anti-héros. J'ai rien chez l'image, bon c'est le badass. J'ai vraiment celui qui stick it to the man, c'est le rebelle. Le classique, nos personnages dans Masque, pour Olshad. Oh je vois pas ce que j'ai peur. Il y a même la capuche. Ah effectivement. On avait un peu plus de vêtements quand même. Oui un peu plus. Nous avons, alors, the call up, l'appeler on pourrait dire. Alors, c'est pas forcément nouveau dans le catch. Tu peux traîner une grosse expérience dans le circuit indépendant. Mais ça y est, là t'as été appelé. Là maintenant tu passes à la vraie télé, dans les vrais... Après des années sur les scènes indépendantes et amateurs, ça y est, on fait appel à toi pour passer à la télé. Donc c'est parfois aussi, vous avez déjà parfois une audience un peu culte des gens qui suivent vraiment le catch. Et vous avez généralement de l'expérience. Vous avez le clown. Le catch, parfois c'est comique. Donc, vous avez le personnage comique. Attention ! Le personnage comique qui ramène de l'argent, qui fait de la politique à l'arrière, mais qui n'est peut-être pas si mauvais sur le ring de quelque chose qu'on peut le penser. Il peut... Pourquoi je pense ? Il peut révéler quelques petites surprises. Un sentineau machin, là, avec son snake. Voilà, le meilleur catcheur comique. Mais oui, effectivement, sentineau. Cobra ! Nous avons The Fighter. C'est le catcheur qui vient du monde de la MMA, qui est vraiment un ancien judoka, un ancien mid-martial artist. Vraiment quelqu'un qui sait se battre pour de vrai. Ça veut dire aussi que c'est plus acceptable avec toi de blesser les autres. Mais en tout cas, toi, contrairement aux autres, t'es un vrai combattant. Là, c'est Brock Lesnar, qui a son background en vrai combat. Ouais, je l'ai aimé marrant. Voilà. Nous avons The Hardcore. Toi, t'es peut-être pas le meilleur dans le ring. T'es peut-être pas le plus beau. Mais toi, ce que tu sais faire, c'est être agressif. Et, ça va faire couler le sang. Notamment, à la W, ça va être John Mudsley. Ça va être vraiment les combats hardcore. Ça va être ceux qui vont... Ah bah, il va y avoir des armes. Il va y avoir du sang. Il va y avoir... Ça va être un peu brutal. Ouais, à la W, ils font plus trop parce qu'ils sont en P.E.13. mais c'était des matchs folies, des... Voilà. Donc, tu peux toujours... Et The Hardcore peut quasiment tout le temps décider. Ah non, ce match maintenant devient un match hardcore. On peut utiliser les armes. On peut se battre quand ils font bas et ferme la vie. Nous avons le jobber. Le jobber... Enfin, le job pour boulot. C'est celui qui fait son boulot. C'est celui qui est là pour perdre. Généralement... C'est quelqu'un qui n'est pas très célèbre. Qui est là pour... Comme j'ai dit, perdre. Donc, il n'a pas beaucoup. Au niveau apparence, il n'a pas l'air d'un match hardcore. Il n'est pas là pour... C'est pas une star, quoi. Mais il est là pour faire briller les autres stars. Lui ne sera jamais viré. Parce qu'il fait vraiment un boulot essentiel. Et ça ne veut pas dire qu'il restera le jobber forcément tout le temps. Surtout quand, généralement, le jobber est quelqu'un qui est très bon techniquement. Nous avons... Le louchador... Là, vraiment, c'est... Le catcheur masqué de la tradition mythique. Celui qui va virevolter dans tous les sens. Par contre... Généralement, c'est tout un héritage, toute une culture derrière. Est-ce que tu es prêt à accepter cette responsabilité ? Si, seigneur, si. Nous avons The Luminary. Je ne sais pas comment vraiment le traduire en français. Le luminaire, la tête d'ampoule. Voilà, la tête d'ampoule, lumière, c'est la lumière. C'est celui... C'est John Cena, The Rock, actuellement. C'est-à-dire que tu as commencé catcheur, mais maintenant, tu es plus célèbre pour ton apparence dans d'autres médias. Maintenant, tu as une carrière dans le film ou dans autre chose. Au choix. Ok, ouais. Mais maintenant, effectivement, tu es plus âgé, tu es plus lent. Mais tu es connu du public pour d'autres choses. Mais tu reviens quand même dans le ring. Je t'entends pour faire... Parce que tu es là, une des personnes les plus célèbres de la compagnie. Ok. Ok. Nous avons le manager. Quelqu'un qui n'est pas là pour se battre, mais qui est là pour parler. Notamment avec un client. Client qui peut être soit un autre joueur, soit un catcheur non joueur. Voilà, c'est littéralement l'expression qu'ils utilisent. Ils n'utilisent pas l'expression personnage non joueur. Ils utilisent catcheur non joueur. J'aime bien cette petite chose. Là, c'est effectivement pour le personnage. Il y a le charisme. Mais dans le ring, il ne va pas vraiment te soulever. Il ne va pas vraiment... Il n'est pas là pour ça. Plutôt à apprendre quand on connaît bien le catch ou quand on a d'autres choses. Nous avons le monstre. Celui qui est généralement une bête. Celui qui est généralement un géant. Celui qui est gros, qui est grand, qui est musclé, qui est énorme. Le monstre, quoi. Le monstre parmi les âmes ! Voilà. Nous avons le provocateur. C'est le bizarre. Voilà. C'est le fric. C'est le bizarre. C'est celui qui est un peu étrange. C'est Goldust, quand il était encore à la W.O. Quand c'était une statue d'Oscar vivante. C'est Jeff Hardy, parfois, quand il est star. C'est Brocken. C'est parfois les trucs... Alors, si vous voyez la deuxième illustration du personnage féminin, elle n'est pas dans cette fiche-là. Mais c'est un peu dominatrice sur les bords. Donc, c'est quand vous voulez jouer un personnage qui est un peu particulier. Vous pouvez prendre le provocateur. Nous avons le technicien. C'est celui qui a l'expérience de la lutte. L'expérience du catch. Par contre, tu es très doué dans le ring. Tu ne l'es pas vraiment au niveau des apparences. C'est ça ton souci. Maintenant, à toi de prouver que tu n'es pas juste un personnage unidimensionnel. Que tu peux briller par autre chose que juste tes capacités techniques. Nous avons le vétéran. Le vétéran classique. C'est vieux. Enfin, vieux, voilà. Tu as une carrière derrière toi. Tu as un nom établi. Undertaker. Ouais, mais effectivement, on est plus âgés. Il y en a quelques-uns. Edge et son huitième retour. Voilà. Huitième retour du mois. Huitième retour de l'année, pardon. 6ème punk. Ouais, 6ème punk. C'est vraiment effectivement ce... Après, tellement Samoa Joe. C'est vraiment ceux qui ont Sting, par exemple, en ce moment aussi. C'est vraiment... Tu as une histoire derrière toi. Et tu veux laisser... Et ton but, c'est aussi... Est-ce que tu es prêt à créer une histoire devant toi, une histoire qui va durer de ta carrière ? Est-ce que les gens vont se souvenir de toi ? Et le reste, c'est promotion. C'est le dernier gimmick. Maintenant, battez-vous ! Pour savoir lequel vous voulez. Sachant que, je vais juste préciser, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aller dans les personnages un peu plus surnaturels, comme vous voulez. S'il n'y a pas vraiment de setting prédéfini, moi, je m'adapte. Vous pouvez créer le cacheur vraiment que vous désirez. Est-ce que vous avez déjà une envie ? Protène Kuro, oui. Il y en avait un qui... Ouais, moi, j'en ai deux. Mais déjà, on sait ce que veut prendre Erwik. Ben non, non, non. Erwik, il y a le Luchador, il y a le Jobber, il y a le Luminary. Il y a le choix. C'est les trois qui me donnent un peu plus envie. Et le clown ! Le clown aussi, il est excellent. C'était le Luchador et le monstre. Et toi, Olshad ? Euh... Alors, je vais prendre le clown. Le clown ou le monstre ? Ah, je vais prendre le clown. Ok. Donc, le choix est fait. Est-ce que ça te dérange si je prenne le monstre ? Olshad ? T'avais pas dit Luchador, sinon ? Ouais, Luchador ou le monstre ? Ouais, j'ai... Le monstre est au-dessus pour moi. Parce que j'ai vraiment un concept. Ok. Après, Luchador, avec le masque et tout... Celui qui correspond aussi, c'est le technicien. Vous prenez... Je veux dire, vous êtes trois. Il y a une dizaine de gimmicks. Oui. Et étrangement, on est tous centrés sur quelques... Que sur quelques gimmicks. Comme dans tous les jeux propulsés par l'apothérapie, il y a toujours certains qui t'attirent plus. Moi, je vais prendre le technicien. Okuro. Donc, Olshad, toi, tu prendrais le monstre. Moi, je vais prendre le clown. Le quoi ? Le clown. Le clown. Ok. Ouais, j'ai dit entre le Luchador, le clown et le Jobber, mais le clown, je pense que c'est encore le mieux. Le Jobber, c'est sympa de perdre, mais si tu peux pas faire rigoler, c'est un peu triste. Donc, maintenant qu'on a choisi le livret, alors je vais... Tiens, le... Vous avez... Alors, déjà les entrées ou la ville de départ, au choix ou votre propre invention. Le plus important, ça va être les stats. Donc, vous avez... Alors, quasiment tous, vous allez avoir des stats de base et vous allez avoir une modification à faire. Il vous dit, généralement, alors soit vous ajoutez une à une stat de votre choix, soit vous ajoutez... Alors, ça, elle va dépendre lesquelles. Je regarde, donc, pour le clown, si tu rajoutes une à une... Tu rajoutes plus un à une statistique de ton choix. Pour le Luchador, non. Non, t'es initié. Minari, le manager, le monster, pareil, tu rajoutes plus un à la stat de ton choix. Le technicien, pareil, tu rajoutes plus un à la stat de ton choix. J'ai vraiment un body tout pourri. T'es pas... T'es un clown. J'invite à réfléchir, alors, vraiment à votre vraie chimique, on va dire. Quel est le type de personnage que je vais vous montrer par ce... Là, vous voyez, par exemple, sur l'illustration du monstre, on dirait, il a une lampe en main, il y a un côté... Ça fait un peu le génie de la lampe qui est sauvage. C'est à trouver aussi votre nom, le catcher, et avoir déjà une idée d'entrée et d'ailleurs, comme les sons de l'ordi ne sont pas enregistrés, si vous avez une idée pour votre musique d'entrée, envoyez-moi un lien YouTube que je rajoute dans la playlist. Je vois déjà que Allshad s'est renommé le Jail Breaker. C'est ça. Alors, n'hésitez pas à remplir vos stats, ça sera bien automatique. Vous n'êtes pas obligés de choisir tout de suite si vous êtes un heal ou un face. Vous pouvez attendre que tout le monde présente un peu son personnalité. Et une fois que ce sera fait, on verra les questions pour savoir comment ça va mal se passer entre vous. Ah là là, c'est pas évident de choisir ou mettre ce fameux pouce ou no. Il faut avoir une idée de de gimmick de le clown. Je remonte sur le clown. Moi, mon idée de gimmick c'est que je suis un super-héros wish avec l'homme le point qui vole pour arriver sur le ring. The hurricane. Ouais, The hurricane ou ce genre de personnage-là. Voilà, ça, c'est le clown, c'est le super-héros wish. Ça va bien. Le technicien, à la rigueur, tu peux juste être un technicien, on va dire, et c'est ça ton truc parce que ça explique aussi pourquoi t'as pas le charisme parce que t'as pas vraiment un personnage. bien essayer de penser à votre costume. Ou alors tu prends vous pouvez choisir vos manœuvres selon qui est noté. Vous aurez tous la manœuvre de finish qui est celle alors quand vous êtes censé gagner un match vous allez lancer les dés sans rien, pas de stats associées et on va voir comment le public réagit ou si il y a un changement de booting, c'est-à-dire il y a un changement de gagnant juste à la fin. Puis là, vous l'avez tous et ensuite, selon votre playbook, vous allez soit en avoir une de base et vous choisissez une autre manœuvre ou ça, vous choisissez deux manœuvres. Il y a, alors pour ceux qui sont mauvais en anglais, n'hésitez pas à me le dire tout de suite. Ça, je traduis. on voit que l'ethnicien s'est renommé en pour remplitrer vos moves, alors effectivement, ils ne sont pas dedans, donc j'ai suivi de faire ajouter, et de remplir, d'écrire. Normalement, vous avez aussi selon votre livre à vous comment à un public en déjà à plus d'au niveau du public. C'est le floune et le floune il plaît. Pour l'emove, on a, comme tu as dit, automatiquement le finisher et après il pique deux. Il faut en prendre deux, c'est ça ? Il faut en prendre un seul. Alors, toi, tu es le ténicien et puis deux. Donc là, tu as une liste en dessous de manœuvres. Tu en choisis deux parmi celles qui sont en dessous. Donc, toi, par exemple, tu peux en choisir une qui, par exemple, va te donner de meilleures statistiques. Tu vas te donner une, par exemple, qui peut te permettre de rajouter ta stat à ton finishing parce que tu es un excellent catch. Ah oui, d'ailleurs, le finish move, il n'est pas nommé. N'hésitez pas à trouver un nom stylé de finisher pour votre personnage lié à votre gimmick. Par exemple, moi, quand j'avais créé en live le personnage du jean, son finisher, c'était le dernier vœu. Merde, je suis compté. Oh, copie-collé de merde. Est-ce que ça va pour l'instant ? Ouais, ouais, je ne sais pas s'il me manque autre chose, mais j'ai pris mon finisher plus mes deux manœuvres. Regardez vite ta fiche El Fantastico. Ouais. D'ailleurs, comme j'ai dit, la musique, on y a droit. Si vous voulez, si vous avez une musique sur YouTube, que vous pensez correspond, n'hésitez pas à me l'envoyer en lien, comme ça, moi, je la rajoute à la playlist et on pourra la lancer lorsque vous en... Donc, peu importe, alors, c'est écrit l'audience, c'est écrit au niveau où vous commencez. Généralement, vous êtes tous à soit à plus 1, soit à plus 2, vous avez tous un momentum de base. Comme ça, vous pouvez dans votre... il me semble qu'il n'y a aucun livret qui commence à plus 3 parce que c'est trop, c'est trop. C'est quoi ? Momentum, on a 1, c'est ça ? Ouais, il me semble que comme vous commencez soit à plus 2, soit à plus 1, dans les deux cas, c'est vous commencez avec un momentum de base. Voilà, donc je précise, alors, comme on a des catchs, effectivement, comme on a des gens qui ne s'y connaissent pas en catch, moi, personnellement, je vais essayer d'éviter les non-catchesques pour vraiment décrire ce qui se passe. Comme ça, tout le monde comprend. Et le break. Pas besoin de mettre les descriptions aussi. Alors, tu peux la mettre Surtout pour le move. Enfin, pour le move, le finisher, pardon. Pour le finisher, c'est toujours mieux de la rappeler, mais après, tu peux mettre si c'est un qui t'offre juste plus 1 dans une stat, effectivement, tu mets juste plus 1 stat. Et sinon ? Oui, non, mais je veux dire, genre, si on fait 10 et plus, si on fait 7 et 9, tu vois, c'est ces trucs-là. Voilà, ça, effectivement, si tu veux éviter de toujours revenir sur la fiche de gimmick, c'est toujours mieux de se le noter. Et après, tu n'es pas obligé de le noter. Tu peux te le faire à la va-vite juste en notant 10 plus ça, 10 plus ça. Ok. Du coup, le jobber, il a finish move aussi. Tu dois être un peu bizarre parce qu'il n'est censé jamais gagner. sauf qu'il a le finish move, mais lui, son but ? Ah, oui, lui lance son finish move quand on lui fait le tomber, en fait. C'est quand on lui fait le tomber et son but, c'est ce que ça a l'air beau, quoi. Je reviens sur le jobber. Ouais, là, je fais le clown et puis la prochaine fois, je jouerai le jobber. c'est l'autre catcheur, il gagne plus de public parce que c'était beau, le match, parce que c'était beau la fin. il n'y a que les joueurs qui auront ce jeu à faire. après, quand j'expliquerai comment ça marche en jeu, si on joue avec, là, quand on est trois, on joue avec des nœuds, je n'ai un catcheur, on va, eux, ne vont pas lancer de dé. Donc, Allshad, tu trouves des manœuvres qui te vont bien ? Tu t'aimerais bien ? Ouais, j'ai une question. On a boch. Boch ? En gros, si tu fais le 6-moins, d'accord, c'est le 6-moins, c'est l'échec critique. Voilà. Enfin, voilà, tu connais les béthias, tu sais, c'est Louis, mais le boch, pourquoi on appelle ça un boch dans le jeu ? Parce que dans le catch, un boch, c'est quand tu rates vraiment ta prise, tu fais de la merde et ça se voit. Tu veux, tu fais semblant de frapper ton adversaire avec ton pied mais on voit qu'il y a 30 centimètres entre le pied et le visage de l'adversaire après c'est aussi quand tu fais mal ta prise et la personne sur qui tu fais la prise ou toi est blessée voilà donc c'est effectivement l'équivalent d'un échelle critique dans le monde réel pour les catchers le booting c'est un mot que j'ai mis dans le lexique c'est moi une fois que j'aurai tout que j'aurai votre relation entre les personnages votre hit je vais faire le booting du show c'est à dire je vais décider ok ce match là je veux le voir on va commencer par ce match puis ensuite on aura ce match et ce match et je vais dire ok ce match là ce serait bien si cette personne gagne c'est ça le booting on reste dans un pbta il peut il y a les moves qui permettent de le changer selon ce qui se passe c'est selon si vous faites un heal pour dire je suis gagnant ou ah non je refuse c'est moi qui suis gagnant et même vous insérer dans des matchs ou influencer les autres matchs c'est plus le squelette sur lequel je me base la trame sur lequel je vais me baser de base pour improviser avec vos vos bizarreries que vous allez me faire ok je crois que je crois que je suis pas mal je vais vérifier alors gelbreaker tu peux choisir un want aussi comme ça je sais toi te mettre sous la dent ah oui à ce moment précis qu'est-ce que tu veux par domination un titre tu veux la peur de tous tes adversaires quoi tu vois les choix effectivement qui sont sur la page qui sont sur la page vous allez commencer à terminer voir à e rôle et surtout relation on presque le plus important parce que ça qui va déterminer si les gens ont envie de vous voir catcher ensemble et donc si vous allez avoir des matchs ensemble est-ce que vous pensez que vous êtes tous bons ouais normalement oui j'ai mes carats j'ai ma description j'ai mon finisher mes deux moves normalement j'ai tout ce qu'il faut volchat c'est bon toi aussi normalement oui j'étais en train de chercher une musique ok ok on va pouvoir passer aux présentations pour que les autres savent qui vous êtes on va le faire dans l'ordre du discord donc Erwin qui est ton cacteur je suis le fantastico de Mexico City Mexico et je suis le plus grand super héros que les rings n'ont jamais connu ou presque ça c'est ce que je pense en vrai je suis plutôt un petit rigolo toujours prêt à faire le pitre à marcher sur ma cape à faire rigoler les gens sinon ma prise de finition c'est l'hommage à Christopher Reeve au superman de Christopher Reeve où je monte sur la troisième corde et je m'envole tomber sur mon adversaire je suis un gentil je suis un gentil je suis forcément superman étant mon modèle je ne peux être qu'un babyface et je m'envole vers le ring en mettant le point en avant on aura l'occasion de l'éducation sur la musique et t'es quoi dire d'autres c'est juste ça suffit pour que les autres sachent un peu qui est ton personnage pour donner une idée à quoi tu je vois que tu as décrit forme ronde et douce mais le point solide comme la justice j'aime beaucoup cette description ouais ouais l'idée c'est que je suis un peu rondouillard un peu mignon un peu gentil mais je compte bien faire renier la justice sur les rings avec mon point si vous êtes embêté par des méchants îles je serai toujours motivé pour venir vous défendre quoi qu'il arrive ouais et j'ai aussi un faux accent mexicain on a remarqué je dis que je viens de Mexico mais je dis que je viens de Mexico mais en vrai en vrai pas du tout j'ai quand même à la belle époque de Kofi Kingston qui disait qu'il était j'américain alors qu'il était alors qu'il était Camone ou je ne sais pas quoi et moi c'est un peu pareil qu'il était du Ghana il me semble qu'il est ouais ouais il est du Ghana il avait l'accent mauvais quoi c'était drôle Olshad qui est ton captureur ? je devais interpréter Jailbreaker qui est quelqu'un qui a subi des expériences en fait pour qu'il devienne plus fort mais il est très instable en fait donc en général entre les matchs il est tenu en cage enchaîné en fait ce bonne garde et on le sort en fait sauf pour les matchs en fait et là il peut déchaîner sa fureur c'est une montagne de muscles avec au poignet d'énormes chaînes en fait qu'il brise à chaque fois en début de match évidemment ouais toi j'ai l'impression que tu vas être plutôt un heal toi je sais pas pourquoi ? disons que effectivement tout va dépendre de qui ouvre la cage quoi voilà et effectivement le côté violent pas de respect pour personne effectivement pour faire comment alors Erwin comment expliquer Babyface et heal en gros c'est simple les Babyface c'est les gentils c'est les favoris de la foule c'est ceux qu'on a envie de supporter mais qui gagnent pas à la fin parce qu'ils sont trop gentils ils se font avoir et les heal c'est les méchants les tricheurs les arnaqueurs les violents c'est les méchants il faut vraiment voir le côté manichien des films et des séries où t'as Superman d'un côté et les Souter de l'autre voilà t'as ceux qui sont acclamés par la foule et ceux qui se font huer par la foule et encore des fois il y a des petites déceptions des fois il y a des hills les gens les adorent ah oui parce qu'ils ont raison ouais ou parfois c'est juste la personnalité du catcher Randy Horton les gens l'aiment parce que c'est Randy Horton tant pis qu'il soit méchant gentil on aime quand il triche oui c'est son K-Fape c'est son lore disons qu'effectivement quand t'es le personnage disons que c'est plus l'idée ok tu vas te comporter comme un méchant ok tu vas te comporter comme un gentil en gros et du coup comme je suis un gentil il faudrait qu'on ait au moins un méchant c'est ça là on a un gentil il faudrait il faut au moins un gentil ou au moins un méchant on est trois on va voir le dernier donc nous avons je peux feed pour ça Winter Mover Venturo tu es tu ? le Winter Mover c'est c'est quelqu'un qui est vraiment dans la technicité qui aime bien aller faire volter et tout il est habillé en blanc il est bleu glacial parce qu'en débardeur pantalon moulant botte haute pourquoi ? parce qu'il vient tout simplement de Calgary c'est un putain de québécois de canadien voilà et genre et il dit c'est sans fil oh mon dieu le virus canadien est en train de se propager ça fait il est cher c'est The Bobslag oh la chance mais concrètement le Bobslag c'est pour vous donner une idée c'est le 6Y9 de Remisterio d'accord le Bobslag comme en fait on le fait virvolter de corde en corde comme un peu on pourrait mover dans son carte on va dire de virage en virage donc voilà ok donc c'est voilà et j'avais pensé parce qu'il a une gueule grosse moustache ah il pourrait oui et alors j'avais pris Babyface mais je peux le mettre en heal il n'y a aucun soucis je suis assez polyvalent sur sur cela ça ne me dérange pas de le mettre en heal voilà oui ma musique rajoute ça bon bah je vais partir en heal allez hop c'est souvent souvent le monstre on va être honnête souvent le monstre a tendance à être un heal c'est facile après un monstre Babyface il y a 10 choses dans les premiers temps mais la plupart des monstres il y a un moment ils passent en Babyface de toute façon ils ne peuvent pas rester tous les catchers au bout d'un moment ils sont obligés de changer au bout d'un moment ils ne peuvent pas rester Babyface pendant 20 ans 30 ans les publics se lassent même s'ils sont connus pour être pour être meilleur dans un rôle il y a toujours un moment où ça change ouais même Kane il a été Babyface aussi tous les monstres au bout d'un moment ils passent gentils parce que voilà parce que quand tu as un épisode par semaine pendant plus de 10 ans au bout d'un moment tu changes ouais et puis même eux je pense que ça doit être chiant de se faire ruer tout le temps ou de se faire applaudir ça doit être chiant de jouer toujours le même rôle j'ai déjà un hit en tout cas avec le personnage de Yearwick voilà donc les heals ont plus un hit avec les Babyface les Babyface ont plus un en hit avec les heals c'est logique de base ouais donc par contre il y a les vraies questions donc on va refaire dans l'ordre je vais refaire un peu par G ouais parce qu'elle est lourde ouais je vais me mettre donc Eric le clown donc une question par joueur tu as le choix et tu as le choix entre alors tu poses la question et c'est un autre catcheur qui va dire ah ça ça me correspond ça c'est mon personnage qui a fait ça on a fait ça ensemble comme d'autres je pense que je sais vous connaissez les proposés par l'apocalypse voilà c'est on reste du coup opératif voilà c'est tu poses la question les autres réponses on va construire tu parles à monsieur JDR pour les nuls voilà qui c'est qui me demande des conseils pour ajouter quelque chose de frais à leur à leur à leur action à leur acte c'est plus à leur présentation à leur présentation voilà quelque chose de frais quelque chose de frais c'est pour rajouter quelque chose au charisme c'est pour rajouter quelque chose de frais c'est pour rajouter quelque chose un peu nouveau à la présentation du perso à son costume, son attirail son look sur le ring qui c'est qui me demande des conseils pour améliorer ça pour que son catcheur soit plus aimé par le public en gros soit plus apprécié du public je pense que je vais partir là dessus justement ok donc ça vous fait déjà parce que voilà donc alors attends il faut que je me le note aussi c'est ça ? c'est juste le catcheur qui pose la question qui le note c'est vraiment c'est juste le catcheur qui pose la question et j'ai une deuxième question un petit problème de vocabulaire alors tu veux que je te les traduise toutes ? c'est laquelle parce que je les ai sous les yeux aussi c'est Antilles c'est que je vois pas ce que c'est j'ai demandé à quelqu'un Antilles c'est tes ah c'est mes bouffonneries voilà tes bouffonneries c'est mes conneries quoi qui sait que tu fais des ombres à quelqu'un c'est le truc quand il y a que 3 voilà désolé Axel malheureusement il s'est tapé l'orage donc du coup là on doit en choisir que 2 parmi les 4 c'est ça tes questions ? ben une par autre voilà c'est une question par autre catcheur donc seulement 2 toi tu es le oui non mais il fait d'abord Allshad puisque c'est l'ordre ah oui c'est Allshad donc le monstre en plus vous êtes dans l'ordre des gimmicks donc c'est vrai ? c'est ça alors qui m'aide à prendre une nouvelle direction avec mon mon caractère mon personnage avec ton personnage avec le personnage de Jay Boathekar si tu n'as pas déjà répondu tu me demandais des conseils pour ah bah ça ça pourrait être ça pourrait être logique ou ça pourrait être c'est pas forcément comme je dis c'est pas forcément comme je dis les hits sont à sens unique après on s'appelle quelqu'un qui vient t'aider mais toi tu n'as pas envie qu'il t'aide mais après on n'est que 3 en fait on n'est que 3 donc forcément ça va vite tourner oui forcément ça va vite tourner juste savoir si Wintermover veut t'aider à avancer sur ton personnage ou pas sinon c'est moi parce que ça peut être comme j'ai dit la question n'est pas vraiment figée quoi ça peut être quelqu'un effectivement qui t'aide mais tu n'as pas envie que cette personne t'aide tu n'as pas envie de ses conseils on peut manipuler un peu les questions comme ça et sinon oui ça peut être très bien très weak oui oui vas-y prends prends là alors le holtchat se marque plus avec le catcheur quick alors donc c'est el fantastico el fantastico el fantastico du coup la deuxième l'autre question ça sera forcément pour Wintermover du coup oui et du coup je mets 1 c'est ça avant le long c'est ça ça fait déjà 2 ça fait déjà 2 logiquement comme tu es face et heal il y a déjà 1 par la différence de rôle ah donc je suis à 2 en fait pour ce cas ok et quelle deuxième question tu attends justement je regarde un peu dommage d'être le 3 oui c'est pour ça que j'ai bien écouté c'est pour ça que j'ai lancé les rappels mais bon ça ça arrive ça arrive du coup pour moi c'est quoi la question ça réfléchit je crois que Chad il est en train de oui c'est ça parce que tu vois il y en a une qui pourrait me plaire c'est qui est légitimement terrifié par moi et j'ai pas envie forcément de t'imposer ça voilà écoutez nous sommes à une discussion si voilà si il n'est pas d'accord tant pis s'il est d'accord c'est ça tu vois alors regarde je te propose je te propose au contraire je te laisse choisir soit t'es terrifié par moi soit au contraire t'es capable de me tenir tête sur le ring non on va prendre terrifié ça a l'air pas mal ok terrifié parfait donc all chat se marque avec le personnage et comme c'est un face il a déjà aussi plaisir donc ça fait plus 2 donc moi je me note que all chat je peux le mettre avec tout le nom de personnage c'est quoi déjà Winter Winter Hoover Hoover ok c'est bon c'est noté et le technicien qu'est-ce que tu poses comme question alors le premier c'est qui est je me fais la loue de mon habilité technique ah c'est moi c'est moi c'est moi je suis super mauvais ok je suis à chier tout de suite Airwick moi 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 je vais t'achier j'ai moins 20 en work et moins 2 en body donc j'entends vous dire que je suis jaloux de l'aptitude technique d'à peu près tout le monde ouais je regarde la petite technique d'un père qu'on soit d'accord pour que j'ai bien traduit les questions la première c'est qui est par contre c'est holding que j'arrive pas à traduire je sais pas holding c'est holding me back le problème des anglais c'est que tu rajoutes un adverbe un truc après ça change le verbe c'est qui me couvre mes arrières qui était un point mort me tenait en arrière qui m'empêchait d'avancer en étant mon partenaire d'accord ah elle est violente celle là voilà c'est après c'était qui m'a appris de nouvelles techniques pour cacher qui apprend de nouvelles techniques en me regardant dans le ring voilà ok bon après c'est l'habilité technique et le dernier qui essaye de m'enseigner des techniques dont j'ai besoin en dehors du ring enfin des compétences dont j'ai besoin en dehors du ring parce que le ténicien il est très bon dans le ring en dehors moi c'est-à-dire en dehors c'est le look c'est ça alors c'est pas forcément le look c'est effectivement pour tous les promos ça peut être le bossy aussi alors c'est pas forcément le alors vous voyez pas les stacks comme ça c'est plus pour ce qui serait déjà les promos par exemple d'accord t'es peut-être pas bon au micro pour parler faire ta promo ah non et aussi tout ce qui est parce qu'on est un jeu qui fait aussi jouer un peu tout ce qui est la politique derrière la scène bah moi ça me ferait rire en fin de compte que ce soit moi qui t'aide en dehors du ring alors que je suis le monstre tu sais tu sais en fait tu devrais en fin de compte plutôt t'exprimer de telle manière en fait je voulais bien aller de cette question là parce que ça vous fait aussi courir en mode t'essayes de m'aider mais j'ai tellement peur de toi que j'y arrive pas tu vois ouais j'aime bien ça ça fait trop d'endance le problème c'est que ta carrière de monstre elle fait trop même si t'es gentil avec lui non il faudrait t'effacer bah partons là dessus alors de toute façon vous avez voilà vous avez basiquement plus d'eux avec tout le monde n'hésitez pas alors c'est dans caractère vous avez la hit n'hésitez pas à remplir dans la feuille des personnages pour Wintermover directement parce que comme ça t'auras les dés directement ok donc du coup c'est quoi t'as plus 1 pour la question et plus 1 avec celui qui est du rôle opposé donc t'as plus 2 avec moi et plus 1 avec Elfantastico donc de base voilà du coup c'est un babyface finalement Wintermover de base Jailbreaker il a plus 2 avec tout le monde Elfantastico et Wintermover ils ont plus 2 avec le Jailbreaker et plus 1 entre eux autant pour moi je croyais que c'était un hill Wintermover je sais pas pourquoi Wintermover t'es un hill ou un face t'es marqué face un face ouais ok très bien baby baby face baby 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 oh ok il n'y a pas de chanteur dans l'invue il n'y a pas besoin de livret pour être chanteur ça peut faire partie du charisme oui puis en plus Luminary peut être un chanteur j'ai envie de dire tous c'est pas forcément c'est après un chanteur c'est juste que Luminary il est censé être connu en dehors du ring donc ça se trouve ça pourrait être un vrai chanteur en dehors du ring il y avait Elias aussi qui lui chantait et il n'était pas connu en dehors du ring non non et puis il n'était pas connu non plus dans le ring ouais je ne sais pas si c'était un jobber ou un clown mais ça a quand même mis un superbe moment où Brown Snowman a joué de la contrebasse comme une guitare j'avais bien aimé celle-là moi ce qui m'avait trop fait rire c'était avec son faux frère jumeau là où il se déguidait pour faire croire qu'il y avait un frère c'était incroyable comme c'est le mot qui a douche au Sous-titrage ST' 501